L'esprit de l'homme, Alléluia. Frères et sœurs, dans le Seigneur, l'homme est un esprit possédant une âme et vivant dans un corps, c'est ça l'homme. Et on a enseigné dimanche en disant que Job a dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est ce qui fait l'homme. L'esprit d'abord. L'esprit, c'est le souffle de Dieu. C'est la seule chose que l'homme possède qui vient directement de Dieu. Voilà pourquoi pendant tout l'enseignement, je disais on communique une âme à son enfant. Ton père ou ta mère t'ont communiqué une âme, mais ils ne t'ont pas communiqué un esprit. Parce que l'esprit-là ne vient pas, l'esprit de l'homme, ne vient pas des parents, ça ne vient pas des hommes. L'esprit de l'homme ne vient que de Dieu. L'esprit de l'homme, c'est la roue. La roue, ça veut dire le souffle. Et Dieu a insoufflé un souffle. Et si Dieu voulait insouffler un souffle dans le narine de l'homme, Dieu a puisé ce souffle-là en lui et il a inculqué ce souffle-là dans le narine de l'homme et l'homme devint une âme vivante, n'est-ce pas? Nous avions dit dimanche que pour arriver à trouver l'âme, il y a eu une opération d'addition et que l'addition et que la croix étaient aussi une opération d'addition. Voilà pourquoi l'homme ne pouvait être sauvé que par la croix. Alléluia! L'addition et l'addition. Et l'addition, dans le cas de l'homme, c'était quoi? Dieu additionna le souffle, la roue, sur la chair et cela a produit une âme vivante. J'ai aimé ce que Pasteur J.C. a dit hier quand il a apporté la parole. Il a parlé sur devenir un esprit vivifiant et il a touché un texte important et je reviendrai peut-être une autre fois. Et il a parlé sur Jésus qui n'était pas une âme vivante mais qui était un esprit vivifiant. Et pour nous faire voir que lorsque nous venons en Christ, nous devenons des esprits vivifiants. Bon voilà, la relation qu'il a faite entre Adam qui était une âme vivante mais que Jésus qui est venu dans ce monde il est d'abord un esprit. Et j'ai fait comprendre qu'une personne dirigée par l'âme est un corps qui est malade. Et j'ai expliqué les cinq parties qu'il y a dans l'âme d'une personne et là nous sommes maintenant en train de parler sur les parties qu'il y a dans l'esprit d'une personne. Dans l'âme de l'homme, nous avons expliqué les cinq parties dans les pensées, la volonté, les sentiments, le subconscient et l'inconscience. Et j'ai expliqué ce qu'étaient les pensées, d'où viennent les pensées, l'influence des pensées dans la vie d'une personne. On a expliqué les sentiments, les trois sortes de sentiments, positifs, négatifs et diaboliques. On a expliqué le subconscient, le monde de rêves, pourquoi tu rêves, qu'est-ce que tu rêves, comment tu es ce que tu es en train de rêver, pourquoi il ne faut pas prendre à la légère tes rêves, et comment faire pour être capable de gagner dans tes rêves l'importance d'être victorieux quand tu es en train de rêver. Parce qu'un homme, c'est ses rêves et les rêves s'inscrivent dans le sang et dans le sang, il y a l'âme. C'est dans Lévitique, chapitre 17, verset 11. On a parlé de ça et puis on a parlé sur l'inconscience et on a fait voir comment est-ce que la sorcellerie inconsciente se développe dans l'inconscience et comment est-ce que beaucoup de gens sont sorciers inconsciemment sans le savoir. On a expliqué toutes ces choses. Ça se trouve là-bas et c'est gratuit. Il suffit de contacter un certain frère dont le nom, si je me souviens, Jonas. Si vous le voyez, vous aurez votre prédication avec une flash. C'est des choses qu'il faut faire. Les gens qui sont à l'extérieur envoient l'argent ici, on les achète des flashs, on leur envoie des prédications. Et si vous qui êtes ici, vous n'avez pas ça chez vous à la maison, alors, comprenez ce que j'ai dit. Et à partir de dimanche, on est en train de parler sur l'esprit de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit de l'homme? On a fait comprendre comment l'âme pouvait instrumentaliser l'esprit et instrumentaliser le corps et qu'un vrai homme, c'est celui qui est conduit par l'esprit. Des fois, les quinoa disent « Petit, oh ça, grand esprit, là! » Là, c'est le langage souvent des quinoa, n'est-ce pas? En réalité, c'est ça. L'homme, c'est un esprit. C'est d'abord un esprit. Ce n'est pas d'abord une âme. Ce n'est pas d'abord des sentiments ou des pensées. C'est d'abord un esprit. Et dans l'esprit, nous avons lu, Jean chapitre 4, 24, Jésus a dit « L'heure vient le déjàvenu où les adorateurs adoreront le Père en esprit. » « E » utilisée, c'est le « E » minuscule. Dans l'esprit de l'homme, la première partie que nous sommes en train de développer, c'est l'adoration. Il n'y a pas de choses qui créent des troubles, des difficultés, des incompréhensions dans la vie d'un homme comme cette partie-là. C'est une partie hyper sensible, hyper importante dans la vie d'un homme, l'adoration. Comment on dit ça avec moi ? L'adoration. Dieu, ne pouvant pas s'adorer lui-même, la seule raison, une des raisons pour lesquelles Dieu t'a créé, c'est pour que tu les fasses à sa place. Si nous venons ici, nous ne venons pas de demander à Dieu des choses. Mais nous venons d'abord adorer Dieu. C'est la première des choses indiscutables qu'un enfant de Dieu doit avoir. Jésus a dit dans ce texte, dans Genèse 4, 24, 25, il dit « Car ce sont les adorateurs que le Père... » Alors, il y a deux mots. L'un va dire, un des traducteurs dit que le Père demande. « Nzambe azosenga badorater » Parfois, nous croyons que Dieu ne demande rien, mais Dieu demande. Et dans notre verset, on dit « Ce sont les adorateurs que Dieu recherche. » parce qu'il est difficile même pour Dieu de trouver des adorateurs. Il y a de moins en moins des adorateurs. Et Satan s'arrange que l'Église soit distraite et que les enfants de Dieu aient peu de temps à l'adoration. Parce qu'il sait que Dieu aime l'adoration, Dieu aime la louange. Satan sait qu'un adorateur reçoit de Dieu des délivrances qu'il n'a même pas demandé. Quand le cœur de Dieu est content, Dieu se permet de faire certaines choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Dieu prend des risques en face d'un adorateur. L'adoration, c'est le point faible de Dieu. C'est là où Dieu est faible. Un Dieu qu'on adore ne peut pas résister à ce peuple. Le problème dans l'âge de l'Église parfois, c'est le fait que beaucoup de gens ont ignoré ça. Peu de gens donnent la place à l'adoration. Or, Dieu ne demande pas de quémandeur. Dieu ne recherche pas de quémandeur. Dieu n'a pas besoin que tu lui demandes quelque chose pour qu'il le fasse. Dieu demande des adorateurs. David avait beaucoup de défauts. Je vous ai dit dimanche, comment est-ce qu'il tuait les gens? Il veut boire de l'eau. Il dit, je vais boire de l'eau qui se trouve dans la porte. Mais dans cette porte-là, il se trouve des philicins. Il a dit, je veux cette eau-là. Amenez-moi cette eau. On est allé, on a tué les gens. On lui a amené, voilà. Il dit, je ne vais plus boire cette eau. David avait fait des erreurs graves. Mais Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Mais pourquoi? Parce que c'est un adorateur. Ne soyez pas des musiciens chrétiens. Soyez des adorateurs qui utilisent la musique. Alléluia. Donnez-moi un amen, je vous assure. Frères et sœurs, quand un adorateur s'inquiète dans son cœur, Dieu s'inquiète là où il est assis. Quand un adorateur prie, Dieu penche son oreille. Aide-moi, prêche à quelqu'un, dis-lui que Dieu aime ça, l'adoration. Alors, suivez-moi bien. Il aime tellement ça qu'il a mis dans l'esprit de l'homme qu'il y a trois parties. La première partie, il a mis en lui l'adoration. C'est en lui. Cette partie-là, qui est à la cherche, à la quête de Dieu. Quelqu'un a dit, le cœur de l'homme a un vide à la forme de Dieu. Lorsque l'homme n'a pas encore rencontré Dieu, l'homme fait tout pour le rencontrer et l'homme remplace l'adoration de Dieu à toute autre forme d'adoration. C'est pourquoi il arrive aux gens d'adorer. Je l'ai dit dimanche, les stars de musique, les stars de football, les gens adorent. Les hommes, il y a des gens qui adorent. L'argent, il y a des gens qui adorent. Les femmes, il y a des gens qui adorent. Les musiques, il y a... Je me moque de tous ces gens qui n'arrivent pas à manger parce que son équipe a perdu, parce que son parti politique n'a pas remporté tel contraire. Combien je me moque. Et cela arrive pourquoi ? Parce que les hommes n'ayant pas trouvé Dieu, ils vont changer Dieu dans une philosophie. Il y a des gens qui vont adorer la lecture, il y a des gens qui vont adorer le sexe, il y a des gens qui adorent la drogue, il y a des gens qui adorent boire, il y a des gens qui adorent. Et Satan a créé plusieurs formes de distraction dans le monde pour distraire le peuple de Dieu, d'enlever leur regard sur l'adoration de Dieu et de prendre l'adoration qui devait monter à Dieu de le mettre dans autre chose. Combien de femmes n'adorent-ils pas leur mari ? Et j'ai dit dimanche, si tu as remplacé ton mari à la place de Dieu, pour toi c'est ton mari mon chou, ma tomate, mon amour, mon parfum de cœur. Merci. Dieu va chercher une petite fille, elle va entrer dans cette relation. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Des fois tu vas voir que c'est Satan, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Il va l'envoyer là-bas, pour ta vanne. Comme ça, à partir de ce moment-là, toi, tu vas comprendre que tu dois aimer Dieu plus que ton mari. Parce que c'est anormal que tu es fille de Dieu et que tu pries, parce que tu rencontres un mariage, un mari te dit pas de Jésus dans ma maison, pas de Yesu. Et parce que là, ça se dit que mon mari n'aime pas que j'ai pris Jésus. En fait, tu as choisi d'aller en enfer parce que tu veux épouser un homme. Si un homme te dit pas de Jésus, il dit je ne veux pas non plus de toi. c'est clair. Je crois que le mariage de Jésus est plus grand que le mariage de la terre. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Il y a de ces femmes ou de ces hommes qui adorent leurs enfants. Depuis que tu as mis au monde, plus question de servir Dieu, plus question de se concentrer, plus question de chercher parce que tu as eu un enfant. Ah bon? Bon, ça va. Cet enfant-là va commencer à tomber malade. La jalousie de Dieu est terrible parce que tu as un enfant que tu as déifié. Ton enfant est devenu Dieu. C'est vrai que tu avais du mal à avoir des enfants mais quand tu as commencé à avoir des enfants et toi tu as pris tout ce qui est adoration, ça veut dire toute concentration, toute énergie, tout temps que tu pouvais donner à Dieu, tu as donné à cet enfant. Là, Dieu dit « Ah bon? » C'est là. Bon, ma maladie va tomber là. Au coup, tu seras responsable. Oui, ma maladie est là qui est dans l'hôpital pour que tu as témoigné à tomber la naine. Parce que vous, alors je connais une famille qui a des difficultés au bout de temps, ils ont eu un enfant, un jour, moi, on a coulé. Parfois, je n'ai pas dit qu'il a l'hôpital qu'il a coulé. Tu as élevé l'enfant au rang de Dieu. Tu ne veux plus servir Dieu, l'enfant. Tu ne peux plus faire ceci, l'enfant. Et là, Dieu regarde et dit « Ah bon? » Donc, tu es jeûné ici pour avoir l'enfant. Je te donne l'enfant. C'est comme ça que tu te comportes, Dieu dit « Ok. » Attends. Je répète que ce n'est pas Satan. Dieu ne partage son adoration à personne. je ne répète à personne. Tu élèves ton enfant au rang de Dieu, Dieu t'enlève la paix. Est-ce que je peux avancer? Alors, tu n'avais jamais un travail et maintenant, tout à coup, tu as un très bon travail. waouh! Alléluia! Bien aimé, Dieu m'a donné un travail. Waouh! Mais, depuis que tu as eu le travail, tu as abandonné Dieu. Tu as pris le travail, tu l'as élevé au rang de Dieu. Plus de temps pour Dieu, plus de temps de prier, plus de temps même de venir à l'église, plus de temps de servir Dieu. tu n'as plus le temps, tout le temps, travail, 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 travail. Il y a de ce travail que le diable peut te donner pour te mettre avant de Dieu. Comme ça, il va avoir maintenant un couloir d'entrer dans ta maison et faire les dégâts qu'il avait toujours voulu faire. Tu ne connais pas Satan. Satan est dangereux. Il y a des gens qui croient que c'est Satan qui bloque leur travail. Mais non, Satan peut te donner un bon travail pour te disserter. Tu pries trop. Vous connaissez l'histoire du milliardaire et du frère. Ils étaient voisins. Le chrétien, il priait beaucoup tous les jours. Et mon jour, le milliardaire s'est réveillé. Il a dit, j'entends trop de bruits. C'est qui ? Non, c'est votre voisin. Oh non, mais c'est un chrétien. Il prie beaucoup. Il a posé la question, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? On dit, il ne fait rien dans la vie. Il a dit, appelez-le-moi. On lui a appelé, il est venu comme ça le milliardaire. Le frère lui a dit, écoute, cher chrétien, frère, je suis très content, tu es un enfant de Dieu. En fait, j'ai besoin des hommes de Dieu comme vous pour venir prier, plutôt, pour venir travailler un peu dans mon entreprise vu que tu es quelqu'un de sérieux et d'honnête. Le frère est rentré, il a dit, akoumame, akoumame, basi akoumame. 10 000 dollars de salaire. Le frère qui avait l'habitude de prier 5 heures. Du coup, la prière était réduite à une heure. Les milliardaires l'entendaient encore prier. Il a dit, non, je n'ai pas encore fini avec ce frère. Il prie encore. Il a dit, je vais lui donner du bon travail cette fois-ci pour qu'il ne puisse, je ne vais plus entendre une prière sur mon avenir ici. Il a dit, viens. En fait, je vais t'ajouter un peu de travail, mais ce ne sera pas beaucoup. Après, je vais quand même doubler ton salaire, ce sera vers 20 000 dollars si tu peux, parce que j'ai vraiment dans cette boîte-là, j'ai besoin que tu m'aides de frères à accepter. Milliardaires, alors un bon matin, il a posé à ses anciens des questions. Est-ce qu'il prie toujours en dire, ah oui, voilà, ça c'est des chrétiens, c'est comme ça. Bien-aimé, lorsque tu élèves quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu, tu auras des problèmes. Toi, tu tombes à mourir d'une soeur, la fille te dit pas de Jésus. Tu dis, maintenant je finis, je vais prendre l'église. Mais il n'y a pas pas de l'église, mais il n'y a pas de l'église. C'est un sorcier. Si ton fiancé te dit, je ne veux pas de votre pasteur, fais attention. Je n'aime pas votre église. Ah, frère, au bain n'y a pas de l'église. C'est un sorcier. Je commence à les chasser. Je n'ai pas de l'église à l'église. Je n'ai pas de l'église à l'église. Je n'ai pas de l'église. Je n'ai pas de l'église. Alléluia. Non, ne te trompe pas. C'est un mauvais, il sera très mauvais. Un homme qui t'aime qui n'aime pas Jésus n'est pas un homme épousé. Il doit aimer Jésus pour dire qu'il t'aime. S'il te dit, je t'aime, dis d'abord à Jésus, je t'aime et puis on va voir ça après. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je t'ai comme l'impression. Et bien si vous êtes d'accord acclamant pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est extraordinaire. J'aimerais continuer à parler avec vous maintenant vraiment sur l'adoration en soi. L'adoration fait deux choses. Soit il fait descendre Dieu, soit il fait descendre le diable. Parce que Dieu et Satan se sont précipités une chose, l'adoration. et l'autre ça n'a pas l'adoration. L'adoration en yoté. Dieu t'a créé. Pourquoi tu veux venir chercher ce qui est à lui? Et le pire, alors la chose série sur le gâteau. Vous savez, quand vous étudiez le nom Lucifer en hébreu, vous verrez qu'il y a le mot louange à l'intérieur. après le gars a vu la louange qu'on donnait à Dieu, il a dit oh là là. Lui aussi, il était dans un environnement sain. Jamais dans cet environnement-là, quelqu'un n'avait une mauvaise pensée. D'où lui est venue cette pensée-là? Atabino Moko. Non, mais attends, dans cet endroit-là, il n'y avait jamais une idée comme ça. Ça lui vient d'où? Bon, ça c'est le cours d'armatiologie. Un jour, à l'école biblique du savoir, vous aurez ça. Dieu l'a précipité à cause de la louange, de l'adoration. Parce que Dieu ne donne son adoration à personne. vous, les jeunes serviteurs qui cherchaient à venir faire du succès dans l'église de Jésus où Jésus est mort. Faites attention. Ils disent bon, bê tout m'a bê. Des fois, je regarde certains jeunes serviteurs sur Internet, je regarde comme ça, je rigole. Ils disent déjà ici, ça va passer. Ils ne savent pas dans quel jour ils jouent. Et j'ai béni Dieu parce que je crois que lui-même, il sait très bien qu'il y a d'autres personnes si vraiment il essaie de se faire certains miracles. Il y a des gens qui cherchent à se servir de Dieu. Ils cherchent à se servir de Dieu pour atteindre sa réussite sociale. c'est très dangereux. Frère, si tu veux réussir dans la vie, va faire le commerce. Si tu cherches à devenir millionnaire, va faire le commerce. Fais l'entrepreneuriat. De toute façon, on a un commerce. c'est très dangereux. Et je décourage cette mentalité que je trouve inondée ici dans la ville de Kinshasa. C'est trop. Toute, tout le monde est à la course à devenir prophète. Course. Alors, le pays est rempli par une bande de prophétiseurs inondés dans la vie du péché que tout le monde appelle prophète que moi, j'appelle prophétiseur. Faites attention. À l'église, c'est le seul endroit où Jésus est glorifié et Jésus est Seigneur. Ce ne sont pas des hommes ici, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Suivez-moi, nous allons aller rapidement. Lorsque vos pères, ta mère, ton père ou tes grands-pères ont adoré Satan par un sacerdoce occulte, cela a créé des problèmes. La pauvreté qu'il y a dans ce pays, vous pouvez tout m'expliquer, je peux vous rassurer, ce n'est pas parce que les hommes politiques gèrent mal que ce pays est si pauvre. C'est un truc qui est spirituel. Je vous assure, l'Angola était en guerre avec l'époque de Savimbi, mais les gens en Angola mangeaient mieux que les gens qui étaient encore aux Haïrs. Il y a un problème ici. c'est pourquoi quand le président a remis le pays entre les mains de Dieu, je l'ai béni. Dieu le bénisse pour ça. Parce que ces pays, même si les gens géraient mal, même si les gens volaient l'argent de sautemouton, je peux vous rassurer, on pouvait bien manger, on pouvait bien vivre. il y a eu dans des régimes qui ont dirigé ces nations, des offrandes données à Satan pendant plusieurs périodes. Ce qui était la base de tant de doigts, tant de souffrances. Il faut sortir de ces choses-là, il faut avoir la clé. Alléluia. Alléluia. Paix à son âme, le frère Sakoumbi, témoigner un peu comment est-ce qu'ils ont envoûté la nation à travers l'eau de la régie des eaux et le courant. Et reste maritorial, on va utiliser ma groupe électro-sénat. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Alléluia. Lorsqu'un père, ton père ou ta mère ou ton frère, même ton titeur, même ton enfant élève un sacerdoce diabolique, ça attire des problèmes et des difficultés dans votre maison. Les difficultés sont graves. Parce que là où Satan descend, il descend comme Satan. Alors il va prendre votre père, il lui donne beaucoup d'argent, mais les conséquences qu'ils vont suivre après pour avoir travaillé pendant plusieurs années dans la délivrance, je peux vous dire que je connais beaucoup d'enfants, des gens qui sont dans la Rose-Croix, dans la Framaçonnerie, dans des boîtes de loges occultes. Les conséquences de la vie de leurs enfants, c'est terrible. C'est trop grave. Après quand tu regardes, ce gars-là, il a eu combien? Même si Satan t'avait donné 10 millions de dollars, mais ce n'est pas pour autant que tu dois sacrifier toute une génération. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième génération, toutes ces générations qui vont suivre après sont en train de payer une facture salée parce qu'un monsieur, il y a de cela quatre générations passées, lui avait voulu rouler carrosse, avait voulu être chef coutumier ou avait voulu être bourgoumès quelque part. et quand votre arrière-grand-père ou père ou qui que ce soit a fait ça, donc il a amené dans votre réalité des difficultés. Alors comment il a pu le faire? Il a pu le faire par l'adoration à Satan. Des prières avec des bougies rouges, des bougies noires, des prières occultes, des prières avec tant de magie d'amulette, des boules, des cartes qui étaient des tirages au sort, des choses comme ça et tant de choses avec des fétiches ou du fétichisme et des choses pareilles dans lesquelles votre père ou votre mère ou votre frère ou votre titeur ou même toi-même, tu as eu à te donner et en faisant ça, tu as appelé dans cette maison des réalités diaboliques. Et toutes ces choses ne se sont pas faites en vain. Ça s'est fait sur prix de sang. Il y a eu du sang qui ont été coulés et ce sang qu'il a peut-être eu à donner en nature, que ce soit au travers de l'argent, que ce soit au travers d'un animal, d'une maison, d'une parcelle, de quoi que ce soit. Alléluia. Je sais que tu crois que ton père est un saint qui n'a jamais lu un livre occulte, qui n'a jamais touché à quelque chose. Je sais. mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi qui est à la fois une très bonne, c'est que tu te trompes. parce que tu crois que c'est un monsieur qui était tout le temps correct, qui avait bien fait ses études et qui n'avait et c'est faux. Je te rassure et j'allais au couta. Ah oui, quelqu'un dit, est-ce que maintenant tu dis que tous nos pères, et non, je ne dis pas ça, mais je parle de ton père à toi. Oui, ton père, oui, mais pas tous nos pères. Alléluia. Oui, je n'ai pas dit tous nos pères. Il y a des pères aussi bien, sans problème. Mais ton père, je ne crois pas. si ton père était bien, mais votre grand-père, non, je ne crois pas. Tout ce n'est rien, je ne crois pas. Oui, votre grand-père maternel, c'est de lui que je parle. Votre grand-mère, elle a eu beaucoup de succès, beaucoup d'argent comme ça. Elle a adoré l'ennemi, le diable lui a donné. Mais qui va payer les conséquences ? C'est vous. La Bible ne l'a-t-elle pas dit les parents ont mangé des raisins, mais les dents des enfants ont ? Les dents des enfants ont quoi ? Oui. Mais ils ne sont pas pas polis, mais il y a des raisins et ils ont des tata. On a la Bible. Tes parents mangent des raisins, mais les dents des enfants qui pourrissent. Il y a des enfants vendus dans les marchés de la nuit. Il y a des enfants dont on a sacrifié leur vie, on a sacrifié leur carrière. Il y a des gens qui sont pauvres parce que leur père pour avoir de l'argent, ils les ont vendus dans le monde et ils viennent dans le monde et commencent à souffrir. comme on dit avec moi je refuse cela. Non, je n'entends pas plus fort dire avec moi je refuse cela. L'adoration à Satan, c'est quand ils ont dit des livres magiques. Quand on a amené chez vous des gens des ébolas, ils sont rentrés chez vous à la maison, ils ont fait des ébolas. Quand on a fait des pratiques coutumières, quand il y a eu des codias chez vous à la maison, quand il y a eu des prières diverses, diverses sortes de prières des sacerdoces occultes qui étaient élevées chez vous à la maison et quand tu étais enfant, on amenait des gens chez vous à la maison on vous mettait des poudres, on vous lavait dans des eaux, on vous ferait tellement d'opérations et c'est qu'ils croyaient vous faire du bien. Je ne les accuse pas parce qu'il y a eu des parents qui ont cru faire du bien alors qu'ils faisaient du mal. Ils ont fait des choses dans l'ignorance. Cependant, pour le diable, il s'en fout que ce soit l'ignorance ou pas, il s'en fout. Alors je vais dire à Satan que moi je ne m'en fous pas parce qu'il s'agit de ma vie. Alléluia. Je répète que je dis à Satan que moi, je ne m'en fous pas. Il s'agit de ma vie. D'ailleurs, le contrat, tu ne l'as pas signé avec moi. Comme on dit ça avec moi, le contrat n'était pas avec moi. Dis avec moi, Satan, je n'ai pas signé ces papiers-là. Dégage au nom d'eux. Le signe est en goutte. Et quand il s'agit de le signe, il n'y a pas signé pour le signe. Il n'y a pas de mouan. Va lui chercher. Si vous avez envie, il n'y a pas de mouan. Si vous avez envie, il n'y a pas de mouan. Mais moi, je n'ai pas signé. Si tu n'as pas signé, dis avec moi, je n'ai pas signé ça. Il faut s'attendre à l'aukoutan. Il t'a fait signer des papiers. Moi, il n'y a pas encore signé des papiers. Il y a des parties qui disent, « Mais qu'est-ce que je n'ai pas signé ? » Ou tu n'as pas signé ? Ou tu n'as pas signé ? Parce que le diable se cache aussi dans les détails. Il n'y a pas de termes qui sont dans les papiers. On n'a pas signé ? Ou tu n'as pas signé ? On n'a pas signé ? Et parfois, les conséquences sont éloquentes. Là où tu n'as pas cherché, tu n'as pas provoqué et tu n'as pas voulu. est-ce que je peux avancer donnez-moi un amen que j'avance ce soir écoutez-moi bien c'est pourquoi Dieu a demandé à Gédéon de lever l'autel là où il y avait l'autel de son père il lui a même demandé de lever cet autel là en se servant des sacrifices que son père était en train de faire c'est grave Gédéon a expliqué à Dieu que ces taureaux là sont des taureaux de mon père, Dieu lui a dit même si c'est à ton père, tu ne pèches pas un péché c'est quand tu me fais à moi mal moi-même je dis que tu ne pèches pas qu'il nous a taureaux pour nous offrir Alléluia donnez un amen, donnez un amen Frères et Sœurs, je vais vous dire des grandes vérités ce soir il reste quelques minutes on va aller en prière pour renforcer pour renverser certains donnent évidemment c'est dans la prière savoir refuser ces choses dire non, je dis niette à ça je ne veux pas de ça et ça va écouter mais parfois ça ne suffit pas parce que l'adoration a toujours deux mouvements l'adoration a un mouvement intérieur c'est quand tu sens en toi tu mens dans la présence de Dieu là c'est l'adoration qui est en esprit l'adoration en esprit c'est du profond de tes tripes c'est au-dedans de toi tu te sens monter pour aller dire à Dieu des choses le rencontrer aller raconter à Dieu sa personne sa beauté, son être lui dire toutes les choses qui te montent dans le cœur et vraiment répandre ton âme devant lui et dire comment tu sens les choses et comment tu le sens lui Dieu mais là ça ne suffit pas une adoration est puissante lorsqu'elle est ton esprit ça veut dire ça vient de toi ce n'est pas une copie de ce qu'une personne aurait dit mais c'est comme toi tu expérimentes ta relation avec Dieu comment tu la vis et comment tu fais le dire et quand tu le dis comme ça tu attires Dieu et Dieu descend vers toi en cela cette adoration doit être vraie alors il y a deux dimensions de l'adoration vraie la première dimension c'est quand ce que je dis correspond à ce que mon esprit est en train de sentir ou correspond à ce que mon esprit est en train de voir je dis des choses que je vis comme je le sens avec mon esprit ou même parfois avec mes sentiments avec toutes mes émotions possibles je le dis à Dieu que je sens ça comme ça et Dieu aime ça parce que ça sort en toi cette adoration avec laquelle tu cherches des mots intelligibles tu places des mots intelligibles et tu dis quelque chose que tu sais que cela est vrai et comme Dieu aime ce qui est vrai quand il entend quelque chose qui est vrai il dit ah tu l'as vraiment dit et ça lui plaît et quand ça lui plaît il descend alors là il descend maintenant touché mais c'est pas fini une adoration qui est vraie elle se dit avec des mots qui sont vrais après elle s'accompagne toujours avec une envie celle de donner à Dieu et là je vous parle sur l'adoration adorer Dieu sans offrir à Dieu ça ne s'explique pas je parle un peu de moi l'une des choses qui m'arrive souvent quand j'adore Dieu je suis toujours tenté à lui donner quand je l'adore je lui donne des fois je lui donne de manière à me dépouiller si j'épouse une femme dans la vie qui n'aime pas donner à Dieu elle va souffrir ah ok mba ah quoi c'est alors moi on va me donner 100 000 dollars on n'a pas bien on n'a pas envie l'adoration pousse à donner prenons un texte 8 papa Freddy 68 jusqu'à la fin 1 roi chapitre 8 à partir du verset 68 nous lisons au nom de Jésus le bon nom pour lire le texte pour ce soir au nom de Jésus on y va comment ? dans ta Bible c'est pas ça deux rois comment expliquer c'est pas ça ? tu dis ? ça c'est moi là où Salomon est en train de prier comment donne-moi 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 mon pourquoi j'avais mon récit là ça ne doit pas arriver ça dans un monde des adultes alors que j'ai bien noté ça j'ai oublié mon bloc-notes aujourd'hui en venant prenons d'abord un roi chapitre 4 ah mais c'est ça un roi tu peux lire ça en attendant je trouve ça un roi chapitre 4 verset attendez j'ai ici avec moi un roi 8 65 j'avoue vous n'avez pas ça un roi 8 63 un roi 8 63 vous n'avez pas ? bien sûr c'est ce que j'ai dit non ? sorry un roi 8 63 je suis étonné qu'il n'y ait pas un roi un roi 8 63 vas-y salomo imola 22 000 bœufs et 120 000 brébis l'antibas salomo imola combien ? 22 000 bœufs et combien ? 120 000 brébis 120 000 brébis on y va comment ? pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'éternel ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'éternel en ce jour le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'éternel car il offrit là les holocaustes les offrandes et les graisses de sacrifice d'action des grâces parce que l'hôtel de Rhin qui est devant l'éternel était trop petit pour contenir les holocaustes les offrandes et les graisses de sacrifice répète moi cette partie là parce que comment au nom de Jésus parce que l'hôtel de Rhin qui est devant l'éternel était trop petit pour contenir les holocaustes les offrandes et les graisses de sacrifice d'action de grâce Salomon célébra la fête Salomon célébra la fête en ce temps là et tout Israël avec lui une grande multitude venue depuis les environs de Hamad jusqu'au torrent d'Egypte s'assembla devant l'éternel notre Dieu pendant sept jours et sept autres jours soit quatorze jours le huitième jour il renvoya le peuple et il bénire le roi et s'en allèrent dans leur tente joyeux et le coeur content pour tous les biens que l'éternel avait fait à David son serviteur et à Israël on peut acclamer et s'asseoir merci bien que Dieu bénisse je vais atterrir et on va prier bien aimé il y a deux choses que tu feras tout le temps dans ta vie deux choses deux choses qui vont pas arrêter de plaire le coeur de Dieu deux choses quand tu marcheras dans la sanctification quand même tu monteras dans la montagne des Mangengengue tu y resteras pendant dix ans il y a deux choses que tu dois faire adorer Dieu en esprit et en vérité adorer Dieu en esprit ça veut dire ça doit venir de toi et tu dois lui dire les choses comme tu le sens et adorer Dieu en vérité veut aussi dire ta manière de donner Dieu doit être en adéquation avec ce que tu es en train de lui dire tu as beau dire à Dieu tu es bon je t'aime tu es puissant tu es le Dieu qui bénit et quand tu dois venir donner à Dieu tu le fais mal Dieu dit cette personne dit qu'elle croit en moi que je suis puissant mais quand elle me donne dans sa manière de donner cette personne est en train de me dire je l'ai dit de mes lèvres mais en réalité je ne suis pas d'accord avec ça venez mon amène je vais vous dire quelque chose lorsque quelqu'un a fait une offrance à Satan et vous a lié toutes les personnes dont les parents ont donné dans les sacerdotes au culte ils ont lié vos vies ils ont bloqué vos vies sans le savoir sans le vouloir sans le comprendre ils n'ont pas lié l'accord les détails qu'il y avait dans le papier c'est pourquoi d'autres gens ils ont vu dans leur vie tant de choses c'est perturbé dans la vie la seule manière pour vous en sortir d'ailleurs pour que Dieu arrive à t'étirer de ce problème Dieu lui-même il a fait quoi Dieu s'est offert à lui-même une offrande est-ce que je peux répéter ça Dieu s'est offert à lui-même voilà pourquoi Jésus est mort parce que c'est une offrande que Dieu a donnée pour nous il a donné à lui-même pour me sauver moi John Buzan maintenant si tu veux entrer dans ces genres de clauses de bénédiction avec Dieu la chose qu'il ne faut pas faire c'est de murmurer quand tu dois donner à Dieu ne faites jamais ça tu ne sais pas ce que tu fais c'est à Dieu que tu parles quand tu fais ça tu ne parles pas aux hommes si je ne veux pas donner quelque chose je ne vais pas murmurer je vais observer je vais rendre grâce à Dieu dans mon ministère j'ai laissé beaucoup de gens très pauvres alors que je savais que je pouvais les enrichir et j'ai pris beaucoup de gens qui étaient très pauvres je les ai aussi amenés dans des millionnaires j'ai bâti quelques millionnaires dans la vie et j'ai des témoignages que je peux vous donner et à l'église je suis maintenant dans un programme en train de les préparer à bâtir un premier millionnaire parmi nous et peut-être que les gens croient que je sais de quoi je parle je sens ça comme ça ça va se faire et ça sera certainement cette année vers tel mois Alléluia alors je vais vous dire une chose deux choses qu'il faut tout le temps faire adorer Dieu avec tes mots donner à Dieu l'offrande que nous donnons à Dieu n'est pas quelque chose que nous donnons c'est toute une adoration qu'il y a à l'intérieur quand nous donnons nous adorons et mal donner ça veut dire c'est très mal adoré c'est pourquoi David a dit je ne donnerai pas ce qui m'écoute moins cher à l'éternel en d'autres termes je ne peux pas insulter Dieu au travers d'une offrance il y a des gens ton père a mal donné il a donné dans les sacerdotes diaboliques donc Satan est venu vous compliquer à cause de ça maintenant toi tu viens à l'église le moment de l'adoration là où Dieu descend pour bénir au travers des offrandes tu l'insultes tu mets une offrande pour insulter Dieu Dieu dit ah donc il y a des gens qui ont des problèmes avec Satan parce que leur père l'avait créé des problèmes et lui-même il est venu dans l'église il commence à avoir des problèmes avec Dieu écoutez-moi pour la première fois qu'il y a eu un meurtre dans la Bible c'était qui? dans la Bible c'était qui? non dans la Bible Caïen et Abel dites-moi ce meurtre-là c'était un meurtre religieux c'était un conflit religieux n'est-ce pas? c'est un meurtre j'espère que les avocats qui sont ici ne seront pas contre de ce qu'ils sont en train de dire mais disons-nous vrai pourquoi il a tué l'autre? à cause de l'offrande? il a tué son frère non pas parce que son frère avait non pas parce que son frère avait acheté une maison mais il a tué son frère à cause des offrandes et on vient dans le Nouveau Testament pour la première fois qu'une personne meurt la personne meurt encore dans l'âge de l'église à cause des offrandes il y a deux choses que je n'arrête pas de faire c'est d'adorer et de donner je n'arrête pas de le faire j'adore je donne j'adore je donne et je n'arrêterai pas de le faire quand tu verras mon jet privé dans les jours qui vont venir ne sois pas là à dire oh non oh mon voilà voilà pourquoi quand tu as de l'or regarde Salomon 22 000 120 il a tellement donné la Bible il a dit que l'espace qu'on a donné était devenu petit jamais n'en a pas de l'avenir dans les jours comme un exemple Abraham il a dit le gars a donné il a donné un n'en a pas dans les jours il a dit eh eh stop nous n'en a pas dans tout il est à gauche demande-moi ce que tu veux mais Dieu a pris un risque Alléluia Non, donnez-moi un Amen, Alléluia Vous allez chasser Les réalités spirituelles Qui vous ont scellé Par une offrande Vous les chasserez aussi par une offrande Ça marchera Comme ça Je ne suis pas en train de faire un appel de fond Non, ce n'est pas ce que je vais faire Je suis en train d'enseigner sur l'adoration Donner, c'est l'adoration Savoir donner Aimer, donner Le faire avec joie Ça attire la présence de Dieu Ça fait entrer Dieu dans vos finances Et l'homme est parfois tellement matérialiste Que s'il y a quelque chose qu'il a du mal à faire C'est de donner à Dieu Mais la chose que tu ignores Tu as mis mon collo On a bloqué On a bloqué On a bloqué Il a dû donner quelque chose Pour qu'il a bloqué La vie Dans le monde Il y a sorcellerie Tant qu'il a bloqué Ma vie J'étais en train de faire Le cas d'une fille Qui était sorcière Je ne donnerai pas son nom Parce qu'elle vit ici A Kinshasa Elle a bloqué Le père 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 Le C'est pourquoi dans la vie Alléluia Et dans la vie chrétienne C'est pourquoi dans la vie Et dans la vie chrétienne Il y a une chose que tu feras régulièrement C'est de donner Et tu ne donneras pas Seulement quand tu auras beaucoup Tu apprendras à donner Quand tu n'as encore rien Parce que quand on est fidèle Dans les petites choses On le sera dans les grandes choses Ce qui compte parfois avec Dieu Ce n'est pas la quantité Mais c'est la qualité Comment tu le fais avec ton coeur Et surtout comment tu es sincère en donnant Ça Dieu regarde Jésus n'a pas applaudi Cette femme là parce qu'elle avait donné peu Mais parce qu'elle n'avait pas donné Le superflu Certes Le petit millionnaire là Qui était à côté s'il était ainsi Il a donné beaucoup Mais même s'il a donné beaucoup Il n'a rien donné Attends Si moi par exemple Je gagne par mois Un million Je ne prends pas mon exemple Je prends quelqu'un Quelqu'un qui gagne un million Cinq cent mille Deux millions d'euros Prenons ça comme ça Et l'autre qui gagne vingt dollars Lorsqu'il faut donner à Dieu C'est lui qui gagne vingt dollars S'il donne par exemple Dix dollars à Dieu Et c'est lui qui donne Deux cent millions Même quand il donne deux millions Ou cinq millions C'est lui qui a donné dix dollars Dans ces camps là A donné une offrande Qui a une très grande importance Parce qu'il y aura vingt Après si dix Il gagnera deux cent millions Après si deux millions Donc on a Il y a beaucoup de chrétiens Qui ont des problèmes Dans leur vie Parce qu'ils ont donné à Dieu Souvent Manière à l'insulter Manière à les dénigrer Parce qu'ils ne croient pas A la puissance qu'il y a Dans les offrandes Et Satan a mis dans les cœurs Des enfants de Dieu Et de Pierre Tellement que Il va passer Et il va dire Et il va dire Et là le diable a dit Je vais appauvrir les chrétiens Avec les dégâts Des autres Et là Ils ne vont plus donner Et Satan connait La puissance qu'il y a Dans l'offrande Il le sait J'aimerais ce soir Qu'on prie On va faire deux choses Adorer Dieu On va annuler Tous les hôtels sataniques Qui étaient élevés Dans la famille Ce qu'on va faire ce soir Alléluia Et j'aimerais Qu'on apprenne Une chose A donner Et surtout A donner Quand tu passes Des temps difficiles Quand tu passes Parfois des temps difficiles Donner Dans des temps difficiles Donner S'aimer Avec larmes Apprenez A faire des offrandes De provocation Donner Pour vos enfants Donner Pour vos parents Donne Pour ton mari Même si tu n'as pas encore Vie Tu donnes Donne pour ta femme Tu donnes Même quand tu n'as pas encore Des enfants Apprends déjà A donner des offrandes Pour tes enfants Donne Fais des offrandes De la foi Vas-y Sachez que c'est là Où se trouve la clé Pour vous en sortir Dans beaucoup de réalités Qui sont liées A l'idolâtrie des pères A l'idolâtrie des mères Et même à l'idolâtrie De cette nation Parce que Pour que Vous 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 Lévenons, s'il vous plaît On va faire une des prières d'autorité Shandara Megaz Alléluia J'aimerais qu'on fasse quelques prières d'autorité J'entends ça dans mon coeur Lève la main là où tu es Est-ce que tu peux prier le Seigneur d'abord Pour lui dire que je n'ai que toi Je n'ai personne d'autre que toi Seigneur Allez viens à mon secours Toi mon Dieu Lève ta voix, prie le Seigneur Au nom de Jésus, Alléluia Je n'ai que toi éternel Nous n'avons que toi éternel Nul autre que toi Il n'y a que toi qui peut le faire Sous-titrage Société Radio-Canada Nul autre que toi 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501